Je vais l'écrire en tchat. Want d'étave à prononcer ? Ar- зд c'est les nělou mögènciai vannoon ? Ah bah lan, fabuleux, ça va parfaitement le fait, merci. Oui, mais c'est, mais en fait c'est le nom de la nouvelle zone... Et c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! On n'a pas eu le temps de présenter la team bleue, mais oui, c'est une FSSE, donc une team que je connais bien évidemment, puisque c'est ma composition également. Que tu jouais normalement, ça va ? Avec laquelle t'as gagné le goulta aussi. du coup l'initiative je sais pas pourquoi le Fega premier c'est pas une initiative dégueu ça crée en second juste derrière la radio des lieux qu'il va ramener directement remarquera le scandale de Vlab qui avait 3 jours pour changer son skin et qui ne l'a même pas fait voilà il récupère le Sadi donc ok donc c'est pour le Sadi effectivement le Sadi qui joue en dernier c'est assez bien une bonne idée de René le Sadi il peut se faire transpos direct oui mais si je mets ce transpos c'est le sacré qu'il prend en fait c'est pas dégueu en fait l'énu c'est assez fort ça dépend s'il vient du côté de l'énu il peut éviter un tour un peu de il faut aller lâcher l'héros directement ou alors il déroue il attire les cafés peuvent aller sur le Sadi quand même il n'y a pas de zone je vais vous avouer quelques instants les stats alors elles sont inversées j'ai eu un petit souci excusez-moi on va rouler de retrait PM qui va le faire plaisir surtout je pense qu'il va mettre la double héros sur ce petit Sadi on n'a pas non plus eu le temps de parler des modes mais vraisemblablement ce Kras qui doit avoir un petit peu de retrait PA vu qu'il est probablement pathogastrique Kras et type foufeux ils ont décidé de jouer double soin face à la FSSE ouais ça va être un combat ils estiment que ça va être un combat qui va se jouer sur le long terme donc ils vont devoir soigner de toute façon on n'a pas à préciser mais la type de lab est très 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 désavantagée sur ce combat surtout sur cette map et la map ils n'avantage pas non plus pas encore que c'est une très bonne map pour Elio pour le coup surtout quand on a qu'un Elio mais bon voilà les FSSE même malgré la présence du Sacré-Cœur par contre les coups d'héros ils défoncent sur Doppel Fekia c'est pas si grave que ça au moins il a posé l'héros du coup c'est Doppel Fekia qui est très fort c'est un peu dommage de le défoncer ouais mais bon au final le match lâche l'héros il vaut mieux le faire face à du doublé de team plus Elio du coup le tir puissant est délaché sur son sur son Eka donc des belles zéros j'ai vu son explot je pensais qu'il le ferait d'ailleurs au premier match le grapheux qui se justifie vraiment pleinement contre contre les FSSE en manière générale surtout contre le Sadi parce que pour prendre les zones avec les invocations et les arbres c'est très 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 fort c'est très facile de tuer notamment les arbres à 525 points de vie donc c'est l'écat Philippe qui qui oui bah c'est oui bon les K-Flip c'est clairement le focus c'est pas plus mal au final vu que c'est le principal DPS de la team à vlog des portails je sais pas vous avez vu mais il a mis un sacrifice pour quoi c'est qu'à 430 sur 40% quand même coco ou let ou boost ah ouais j'avoue sans rouler c'est des bons dégâts clairement mais après je pense qu'il doit être en stratégie et compagnie donc avec des gros critins notamment mais oui mais oui c'est incroyable alors Lenu qui a mis un petit sac pour esquiver l'érosion enfin esquiver réduire l'érosion clairement jusqu'à la mort du sac sur TK bah ouais ça réduit les dégâts sur les K-Flip de manière générale temps pour un peu temps pour un peu c'est principalant pour l'éros sinon tu sois oui après il était un peu bloqué et c'était plus simple pour lui de balancer le sac il va grave ok ok très bien très bien très bien très bien il est plutôt taclé c'était qu'un il peut encore le typhon donc voilà c'est c'est vrai avec donc un 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 R c'est pas forcément très courant il va taper ce ça pour le coup ça c'est bien joué le 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 sacré qui joue vraiment juste après il y aura plus l'initiative vraiment ça aurait été mieux quand même de le mettre dans la dans la je pense que je pense que j'aurais mis quand même le Sadi dans la gravita et j'aurais décalé les portails enfin ouais mais il peut encore il peut encore déplacer déplacer le Sadi bon après il a mis le portail mais il a déjà transpo il a déjà transpo non mais il pouvait il va rentrer dans le portail il va rentrer dans le portail surtout ou alors il va rentrer dans le portail tout simplement j'aurais coplé lieu à la sortie du portail moi j'aurais coplé lieu à la sortie du portail j'aurais tiré l'autre c'est à ça que je pensais au départ c'est pour ça le transfert très rentable qui soigne les trois les trois joueurs ça crée sur le transfert vraiment très fort ce Doppel le Doppel sacré ah mais j'ai même raison le Doppel sacré il est monstrueux heureusement le FK a pas l'air d'être taclé par le Doppel malgré les tout petits du sacré donc là ça va être pour le FK ils ont pas trop le choix il n'y a pas une barricade non il n'y a pas de barricade je crois pas je n'ai pas eu il y a une way de chance aussi un ongle 7 oh des très très beaux dégâts enfin ouais mais bon sur un FK là on avait Vlab qui rentre dans le portail je pourrais te sourire il n'a pas besoin 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 t'inquiète oui oui mais il aime bien mettre ses ailes j'espère qu'il va frapper ce temps en tout cas en France mais ouais enfin vraiment le FK il joue juste après le oui oui juste après le compliqué bon il descendait qu'il ne fait pas de Doppel mais bon ça fait quand même des gros dégâts enfin ça fait très mal PLS heureusement il n'est pas érodé mais il est complètement bloqué vu qu'il doit tuer quelqu'un il peut mettre des explots quand même ici voilà d'ailleurs c'est ce qu'il va faire des petites explots malheureusement le rempart réduit énormément les dégâts je pense qu'il faut retraite ouais mais là le sadique il va faire beaucoup de dégâts à l'écart oui il y a une wedge des chances il va y avoir des paris il manque un peu de PM quand même bah oui non mais il peut libérer tout simplement son sac il pourrait libérer le sac oui effectivement libérer le sac il met un sac dans le portail ça ferait vraiment très très mal heureusement il reste un sac mais ah bon d'accord il ne l'a pas vu je pense le fait que ça ferait dans le portail peut-être après après ça l'obligeait aussi il ne pouvait pas poser son jeu s'il faisait ça ah si tu pouvais mettre là tu pouvais mettre quoi ça s'appelle tu pouvais libérer tu pouvais mettre un sacrifice poupesque une avocation et un arbre ouais voilà tu pouvais faire tout complet assez léger 166 oui c'est le chiffre du diable clairement ah la corruption du sac rieur ça ça va faire énormément de bien à la team de Vlav peut-être une trêve la trêve pourrait être très intéressante je pense oui probablement de perso hérodé pas spécial ça permettrait vraiment de mais au moins il n'y aura pas de ça permettrait vraiment de sécuriser de sécuriser totalement c'est à dire que là c'est le moment où ils vont être un peu dans le mal à cause de la corruption et s'il traite il n'y aura vraiment aucun danger de tout le match c'est pour ça que j'ai aimé à la retraite c'est aussi ouais du coup pas de faire le problème c'est que avec un seul portail tu mets ton tour sur le Sadi là mais tacler par le Sadi ça c'est intéressant en tout cas l'abonnement qui passe pas du tout il va falloir mettre les portails voilà comme ça en fait est-ce que le Sadi est érodé ? non le Sadi n'est plus érodé mais il a 3000 points de vie max il va prendre cher il va prendre cher il va prendre cher il va prendre des dommages il perd l'érosion autour de l'Eka mais après la distance est petite étant donné qu'il a déjà que 3000 points il a 2900 points de vie max l'érosion est déjà un peu posée il n'y a pas forcément besoin de le mettre à 1500 points de vie non plus et c'est pour ça que la trêve aurait été vraiment très très intéressante pour empêcher ce tour au final à la place de mettre le deuxième typhon il pouvait tout simplement mettre la trêve et ça permettait de le bloquer dans la gravita et d'empêcher les dommages après le KRA il est en PS là il va se faire d'accord très cher le KRA prend très cher aussi donc là tous les matchs de 17h40 sont terminés donc on a Thin du Matin qui a gagné Panda PVM All In or Nothing Bienvenue sur Aval et Orgy Animal du 4-0 par 2 sauf Orgy Animal bon là j'ai pas pu me tromper il n'y a pas un seul Osamoda donc je suis safe c'est tout bon ah oui d'accord et là c'est la mort du KRA en fait 100% il peut t'appéter à le portail c'est fini pour ce KRA il va falloir retraite franchement je mettrais tellement une retraite quoique il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas noté à propos des objectifs des bleus c'est que le FK et les KRA ne jouent pas d'affilé c'est à dire que la chance trade est beaucoup moins efficace il y a deux joueurs qui peuvent potentiellement taper entre les deux ouais c'est vrai que c'est pas le but dans l'AD du coup ouais ça gâche un arme mais ça fait un kRA il peut en reposer devant lui il peut en reposer le KRA qui s'est juste fait défoncer la face qui n'a pas serré en cheveux on se voit avec un équipe assez bonne les nus ça pardonne pas l'alléatoire de l'équipe ah non j'avais un mort sur bah justement le fameux Skrieker il est mort faut que je le rajoute dans l'équipe d'Alister tout à l'heure on les a vus sur la map il a frappé d'accord ok c'est pas sec j'ai l'avis d'Omagil le match n'est pas complètement terminé même si même si là le Sacrilleur va pouvoir sacrifier enfin bon moi j'ai le KRA non je pense qu'il y a un truc ça coupe la game il y a la double menace quand même c'est-à-dire que le Feka et le Sadie sont dans l'alle bon après le Leica va pouvoir passer sous trèfle ça va vraiment être terminé mais mais bon il a lâché à trèfle je pensais qu'il la mettrait au prochain bah il y a le double dommage là sur le Sadie qui va tomber qui tombe autour de Leica qui joue après Leica donc au final il y a Clenu qui le prenait il y a les Liu et Leica qui vont pouvoir taper sur le double dégâts il se raconte n'importe quoi on a eu plusieurs 3-0 mais je voyais même pas les morts tellement je suis en qualité réduite je suis la plus je regarde de nouveau mes screens c'est pas sérieux ça Leica excuse-moi c'est dur d'avoir 6 fenêtres d'offus sur 2 ordinateurs je suis humaine il y a un transfert je pense qu'elle a été lâchée un tour trop tôt vraiment est-ce qu'il y a de l'héros un tour trop tard pour moi un tour trop tard aussi ouais un tour trop tôt et un tour trop tard c'est incroyable donc pas bon ou non voilà vu qu'au prochain je pense que les cafras sont le tour sur ce Sadie il y arrivera bah là il n'y a pas eu de sacrifice donc oui il n'y a pas eu de sacrifice il y aura un bastion quand même probablement qui ne sera pas déboeufs en tout cas aussi il pourrait être déboeufs ah si il pourrait être déboeufs pas les lios pas les lios le sacri bon bah l'érosion sur le sacrior en faute de mieux contre-coup du pauvre mais bon les cafs qui retournent le trèfle qui était vraiment prévisible enfin la clavon qui va faire énormément de bien à cette équipe ouais ils assurent ils veulent gagner par 4-0 ils la jouent serein bah je dirais plutôt ils veulent gagner tout court parce que pour moi c'est c'était pas c'est pas vraiment gagner même si là ils sont vraiment très très bien mais c'est pas complètement fait encore mais c'est vraiment dommage pour l'équipe rouge bon déjà pour leur pas d'initiative désavorable et des avantages de coup initial mais surtout le crâne qui a vraiment accès coincé vraiment tout seul je me demande vraiment le mode du sacrior parce que il a des systèmes il s'est dit 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 en feu haut c'est pas facile d'avoir des beaucoup de soins ouais en tout cas en tout cas c'est évident qu'il est en double item pnoze ceinture amulette récemment mais ceinture anotique ouais l'anotique déjà après je sais pas pour l'hypnose je sais pas il aura peut-être un peu moins de résistance ça donne des soins en fait pour la maléfisque en tout cas c'est un mode qui tape fort et qui foine donc c'est pas mal ah ouais enfin je vois mais le mode il s'est dit on va voir ça du coup est-ce qu'il y a une bastion qui a été posée non il y a eu un rempart non il estime que que Vlab ne fera pas les dommages il n'y a pas de cahot pas besoin le truc là c'est que c'est lui qui va prendre les dégâts ben là peut-être que Vlab va essayer de mettre la pression sur les deux en même temps il pourra pas spécialement sans avoir deux portails de son côté ben si hein il met pas la pression sur les deux en même temps s'il n'y a pas de portail de son côté il pourra pas après le truc maintenant c'est que le sacré à la retour de la transpo il peut ah non non c'était pas dégueu de laisser au final il fallait qu'il fasse quoi moi je pense que si jamais il laissait c'était pas dégueu parce que si jamais il sauvait son Fekka il pouvait partir sur l'autre il faut voir il va le tacler du coup il va faire un remportail pour ça c'était beaucoup mieux de laisser je pense ouais c'est ça je pense qu'il devait finir autre enfin il devait croiser autre il devait choisir l'un des deux il sacrifie il sacrifie quand même son CD pour assurer voilà je pense quand même qu'il va rentrer en portail et faire des griffes sans doute genre Destin ou l'IP et W ou voire directement deux griffes dans le portail en fait ça peut être intéressant il peut pas je pense pas que son mode le truc qui tapera pas c'est en fait ça ah oui effectivement tu veux dire qu'il tape vraiment R ouais effectivement c'est dommage le bluff sur le chauffeur dégueulasse effectivement il tape pas du tout go bon là effectivement le combat c'est dommage après bon voilà ça va encore durer quelques tours ils vont essayer de se stabiliser et jouer safe pour conserver leur avantage et voilà en tout cas je suis misérable on va pas se mentir le tour il aurait pu peut-être aller sur les lutrophes quand même on va pas se mentir à bon aperçu de feu quand même qui fait des dégâts sur 9% parce qu'en plus il t'avait sur 9% par exemple le savi il va faire un peu plus des dégâts déjà les funbrous je pense qu'ils feront plus mal elle se va dire qu'ils vont envoyer des dégâts avec ces funbrous mais bon je sais pas peut-être c'est le plan alors pour info sur la team contre Yéti on est en 3 contre 3 la team de Fire c'est compliqué ils ont perdu les K l'autre côté ils ont perdu les Lyon qui a perdu les Lyon mais il n'y a pas les K de toute façon la team ok ils ont perdu les K sur chez la out of control on perd les K ça c'est une règle tord il reste les Leosteam donc ça suffit l'arbre les Leosteam c'est bon ça fait le taf c'est que de la survie pour VLAB maintenant ils ne pourront pas faire de kill je pense non on connait la force de la compo c'est pas je ne comprends pas du tout le tour du Cedidale il a posé son jeu mais il aurait pu mettre vraiment le captain dans le mal avec deux brouses dans le portail la sortie de roue il y a vraiment des gros dégâts à priori à mettre la sortie de chance aussi du coup il n'était pas dans le mal je ne comprends pas trop mais c'est pas grave barricade sur lui-même une gravita du coup même pas même pas avec les yeux qui sont derrière c'est pas spécial le match c'est le barricade ouais ouais j'aime car demandez si l'équipe d'out of control a enregistré son match de l'intérieur en même temps parce qu'il est amoureux de la voix de Pohena pour pas dire Pohena lui-même je sais pas du tout moi perso en fait c'est parce qu'il y a des problèmes je crois sur le CDO et du coup je crois c'est Pohena qui doit héberger alors qu'il n'a pas du tout l'habitude enfin j'ai pas envie de prononcer trop non plus parce que je connais pas c'est vrai moi je veux aller les poutées tiens bon à plus les gars je vais ah bah non je peux pas zut il héberge l'intérieur il filme de l'intérieur c'est possible enfin je sais pas en fait c'est à dire qu'en fait comme il n'y avait personne pour host du côté CDO ils se sont peut-être abattus Pohena Pohena ah c'est dommage mais Pohena il est toujours presque mort c'est vrai vous le mais vous le protégez jamais en même temps dans l'équipe oui c'est vrai c'est des verres de toi c'est qu'ils vont probablement perdre s'ils met de lâche pas de kill maintenant ils vont perdre ils vont perdre non bon on va se concentrer sur ce match de l'or bah de toute façon leur compo était un peu leur compo 7 qui est lui était un peu bizarre à la base après la Yeteam c'est pas une mauvaise compo ils ont fait beaucoup de tournois ils ont fait pas mal de bons résultats on a pu les croiser sur Summens à la ST je crois de mémoire à la draft peut-être ouais donc c'est des habitués je connaissais pas trop moi je connaissais pas trop leur nom alors c'était Kax qui peut faire il aurait pu ouais c'était nul je sais pas pourquoi c'est qu'il est là le les Kafibs est en retour de chance oui d'accord mais tu ok à 2 il tue le il tue l'or 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 les Kafibs qui morts Kafibs s'est fait effoncer très rapidement genre là le Sacrisse Moupaise c'est le même sur 25% que sur que sur 40% il avait crit c'est ça mais genre le crit qui monte beaucoup c'est dommage il doit y avoir beaucoup de crit mais bien sûr il doit être en dame du hasard c'est au feu ça c'est vrai c'est au feu avec du crit et beaucoup de crit il y a énormément de crit ça explique aussi c'est 48% de réserve il y a beaucoup de réserve avec un outil en plus l'outil c'est sûr qu'il l'a il l'a pas pas d'avoir écrit mais bon il doit y avoir deux items deux items dame du hasard plus je sais pas c'est quoi son item PA du du Saint-Ac sans doute item PA plutôt oui c'est ça c'est ce que j'ai item PA c'est le type du du Saint-Ac ça peut être des pâteaux également c'est des pâteaux il y a l'outil qui est la maléfice donc c'est des pâteaux il y a les deux en même temps c'est vrai cette fin de match bon là ça se finit doucement très très doucement il va taper sur les cas le point il va faire quelques dégâts même pas pour poser un portail je sais pas on va voir il va se taper il va se taper dessus ok ok la périte je quitte on l'a vraiment terminé ouais de toute façon il n'y a pas pour écrasante donc pourquoi c'est qu'il ne va pas faire de kill autant autant abrégé d'ailleurs est-ce que c'était d'un dit quitté sur ce tournoi c'est pénalisé je crois ça je sais pas du tout je me souviens pas dans les règles si c'est noté sur ce tournoi je ne l'ai pas mémorisé de mémoire je crois que c'est noté que ça fait perdre rien je crois en abandon ça fait perdre le combat mais je crois que c'est tout je pense pas qu'il y ait besoin je me souviens pas d'avoir eu des pénalités sur celui-là c'est bizarre mais c'est pas spécialement utile sachant qu'il n'y a pas d'écrasant qu'il n'y a rien à mon avis si jamais tu quittes pour la liste spirituelle etc c'est bien entendu oui évidemment ou comme la poudre ça il n'y a aucun tournoi où c'est pas fonctionnel je pense de toute façon oui ah le combat qui n'est pas terminé ah c'est dommage avec un crit il pouvait retourner dans le match les opt-off contre sans match d'à côté sans faire les nues c'est dommage je pense que là c'est terminé sachant qu'il y a un peu ni derrière il a eu un tour avec ouais il fallait un tour à 3 crit sur 3 c'est bien très très tendu c'est dommage peut-être qu'on va voir firewaves d'ailleurs juste après j'espère si tu ouvres une page de chips je veux bien que tu m'en proposes ce qui est sûr c'est que c'est pas Fab et moi ça pour le coup c'est sûr c'est donc jamais après il y aura des rumeurs et tout Fabulous il mange des chips sur Dofus PVP du coup c'est quoi le prochain match c'est à 21h c'est ça ? ouais c'est 21h c'est PCO Lambda contre Claquette Fila précédemment appelé les ben oui ça sera le 3ème on a déjà fait le 2ème ça passe vite Claquette Fila qui s'appelait les sandales dans les chaussettes ou les chaussettes dans les sandales plutôt c'était ça ils ont été renommés ceux-là aussi ouais il y avait trop de noms je crois que c'était 3 mots je crois un truc comme ça ouais enfin c'est surtout que c'était long quoi mais 3 mots non ? parce que regarde bras cassés et pieds carrés ils sont toujours là et ça en fait 4 non c'était un truc 20 caractères quelque chose comme ça ouais ça doit être plutôt ça je pense et c'est la mort c'est la mort de mes poutes mes poupes arrêtez avec ça j'ai fait une fois l'erreur et vous allez tout le temps dire ça ça c'est juste pour me mettre mal tu vois mais en vrai mes poutes c'est un peu vachement plus rigolo que mes poupes et c'est plus facile de dire en plus du coup lui il va me détester parce que maintenant vous l'appelez tout le temps comme ça il va vraiment me détester ah écoute Ad a réussi à faire croire à tout le monde que je m'appelais Vendetta et Gorgonzola donc depuis moi ah mais c'est toi qu'il a écrit j'ai cru vraiment que tu t'appelais Gorgonzola ah mais non mais pourquoi tu l'as écrit dans ta fiche de... mais pourquoi tu l'as dit dans la fiche de présentation alors ? j'ai dit que les gens me connaissaient sous ce nom j'ai pas dit que c'était comme ça que je m'appelais oh c'est nul c'est nul de l'utiliser du coup je vais me suicider avec cette liste de cette playlist c'est pas possible je vais passer sur des musiques copyright parce que j'en peux plus et on va prier pour que mon enregistrement ne bug pas et le suicide de Vlad dans le glyph de répulsion très bon du coup ils entendent 4-0 en 9 tours ça n'aura pas été une écrasante à peu de choses près ils ont tenté de donner l'écrasante à leurs camarades de bruce et qui ne sert à rien et qui ne sert à rien sur ce tournoi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça